Introduction aux mesures de biosécurité dans les élevages La biosécurité se rapporte à la mise en œuvre de politiques et de pratiques destinées à réduire l'introduction et la propagation des maladies. Étant donné que les maladies du bétail se propagent souvent suite à des actions humaines qui pourraient être évitées, la biosécurité doit être une priorité pour l'ensemble des acteurs impliqués dans la production avicole. Pour être efficace, les mesures de biosécurité doivent être à la fois difficiles à éviter et faciles à respecter. Même les mesures de biosécurité les plus sophistiquées peuvent être transgressées suite à une erreur humaine. Par conséquent, chacune d'entre elles doit sembler réalisable, pratique et durée. Durable aux yeux des petits aviculteurs. Dans un élevage de volailles, les maladies peuvent être contrôlées en les localisant et les identifiant rapidement. Les élevages doivent être surveillés par des membres compétents de la collectivité locale. De plus, il faut absolument sensibiliser le public et insister sur l'importance pour les éleveurs de déclarer les symptômes de la maladie. En cas d'apparition d'un foyer de maladie, il faut rechercher toutes les sources possibles de l'infection. Une fois la maladie localisée et identifiée, des mesures doivent être prises pour arrêter sa propagation. Il faut alors abattre rapidement et sans cruauté les animaux infectés dans les élevages touchés. Pour arrêter la propagation des maladies sur le long terme, des politiques de biosécurité doivent être mises en œuvre à grande échelle. Celles-ci peuvent inclure des campagnes de sensibilisation, des contrôles sur la circulation du bétail au sein du pays et l'application de contrôles plus stricts aux frontières. En raison de la complexité des différences entre les systèmes de production, il n'existe pas d'ensemble de mesures qui répondent parfaitement à toutes les situations. Cependant, dans un contexte idéal, neuf étapes générales sont nécessaires pour atteindre un niveau de biosécurité satisfaisant. Créer une barrière physique à l'entrée de l'exploitation pour les personnes et les objets. Fournir des sources d'eau et d'aliments propres. Loger les volailles dans une structure qui les empêche d'être en contact avec les oiseaux sauvages et les rongeurs. Utiliser des systèmes de gestion tout pleins, tout vides. Les personnes travaillant dans l'élevage ne doivent pas garder d'oiseaux chez elles. Changer de vêtements et de chaussures avant d'entrer et de sortir de l'élevage. Mettre en quarantaine les oiseaux nouvellement introduits ou qui reviennent dans l'élevage. Effectuer une compartimentation et un zonage. Enfin, nettoyer et désinfecter à fond les bâtiments. Dans certains cas, ces mesures peuvent s'avérer difficiles à mettre en œuvre en raison des ressources limitées. Si tel est le cas, il faut se concentrer sur les mesures de biosécurité pratiques et abordables, proportionnées aux risques et adaptées à la situation. La première étape pour maintenir un élevage indenne de maladies infectueuses consiste à s'assurer que les volailles et les bâtiments sont isolés des sources d'infection. Pour ce faire, suivez les étapes suivantes. Séparer les différentes espèces. Empêcher l'introduction de nouveaux oiseaux en provenance de marchés d'oiseaux vivants ou d'habitations voisines dans l'élevage. Mettre en quarantaine les nouveaux oiseaux pendant un certain temps avant de les autoriser à rejoindre le troupeau. Mettre en quarantaine les animaux qui semblent être malades. Ne pas réintégrer dans le troupeau les oiseaux qui ont été sur un marché avant la décontamination. Éviter tout contact avec des oiseaux sauvages et d'autres animaux domestiques pour atténuer le risque de contamination inter-espèce. La seconde étape consiste à contrôler la circulation à l'intérieur et à l'extérieur des zones sensibles. Cette simple mesure permet de limiter l'exposition aux maladies. Il peut s'agir de clôturer le périmètre des zones où les volailles sont conservées, d'ajouter des barrières aux enclos pour empêcher l'entrée de visiteurs indésirables et de limiter la circulation des équipements, des personnes et des produits vers et à partir d'eux la ferme. Le fait de prévenir les invités d'éviter tout contact avec les animaux peut aussi aider à lutter contre la transmission de la maladie. L'assainissement est la troisième étape pour garder une exploitation saine. Le nettoyage de l'équipement et le logement et le maintien de l'hygiène personnelle permet de contrôler l'introduction des agents pathogènes. Pour ce faire, il faut utiliser des vêtements propres ou dédiés exclusivement au travail à l'intérieur du logement des volailles, y compris des bottes en caoutchouc. Nettoyer et désinfecter tous les équipements et se laver fréquemment les mains avant et après la manipulation des volailles ou de leurs produits. Pour assurer l'élimination correcte des animaux morts, assurez-vous que les adultes enterrent tous les cadavres de volailles. Dans le cas d'une épidémie, les niveaux élevés de biosécurité doivent être appliqués. Le système des feux de circulation permet de comprendre les différents niveaux de menace. Le ver représente le niveau de menace le plus bas et doit être utilisé lorsque la maladie n'est pas présente dans le pays ou dans les pays voisins. Le ver est utilisé en dehors de la période de migration des oiseaux sauvages, car ils peuvent transporter la maladie d'une région à l'autre. La couleur orange représente un niveau de menace moyen et est utilisé lorsque la maladie est présente dans les pays voisins avec une prévalence basse et loin de la frontière. Le niveau de menace le plus élevé, rouge, doit être envisagé lorsque la maladie est présente dans les pays voisins proches de la frontière ou avec une prévalence élevée. Les niveaux d'alerte rouge s'appliquent également lorsque des élevages de volailles sont proches de voies de migration ou de sites de repos connus d'oiseaux sauvages pendant les saisons de migration. Bien que les mesures de biosécurité ne protègent pas à 100% contre les infections, il est important de se rappeler que la biosécurité n'a pas besoin d'être parfaite pour éradiquer la maladie dans l'ensemble de la population. La biosécurité repose sur des mesures pratiques, valables, faciles à mettre en œuvre pour les petits aviculteurs. Merci. Merci. Merci.